Comment ça ? Et bien le bonjour à tous, c'est bon jeudi à vous je pense, nous sommes le 3 décembre, n'oubliez pas le 21 décembre c'est mon anniversaire, je rigole bien évidemment. Allez les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, en tout cas premier temps, salut Youtube et bienvenue pour ce gameplay sur Phoenix Rising, Immortel Phoenix Rising, on avait dit qu'on y jouerait, hier on a testé Valhalla, pas déçu du tout de Valhalla un peu, c'est pas le même style de jeu qu'Origine ou qu'Odyssée, enfin si, ça reste dans le même, même si c'est la même boîte qui fait, on va dire, qui fait le jeu, mais voilà l'histoire est totalement différente, évidemment on part des égyptiens, on part directement sur les vikings et donc c'est totalement différent, mais voilà la façon de jouer est quand même aussi un peu différente, au début du jeu on arrive, on n'a pas encore la possibilité d'assassiner, donc il faudra se rendre plus loin dans l'histoire, j'avais déjà vu quelques petits trucs, mais voilà pas plus quoi, en tout cas les amis j'espère que vous allez bien, on va se retrouver donc sur Rising, Phoenix Rising, donc le nouveau jeu qui vient de sortir aujourd'hui, il est sorti aujourd'hui le 3 décembre, j'avais vu du gameplay, je pense que c'était le 1er décembre, et le jeu m'avait plutôt attiré l'oeil, j'allais dire, il a l'air pas mal ce jeu là, il faudrait peut-être le tester en live, et voir ce que ça vaut, alors je ne sais pas encore si on va jouer manette, ou si on va jouer au clavier, à mon avis ce sera manette, en premier temps, en deuxième temps, si vraiment on voit que c'est possible, on jouera au clavier, alors en tout premier temps on va passer donc la musique dans nos oreilles, voilà, là vous avez normalement la musique du jeu qui vient d'arriver, ce que vous entendez là c'est la musique du jeu, non vous ne l'entendez pas parce que ce n'est pas ouvert, voilà là vous devriez entendre la musique du jeu, évidemment il n'y a plus de musique, c'est génial, vous entendez les vagues, le vent, tout ce que vous voulez, alors on va mettre ça sur le côté, j'ai changé quelques petits paramètres sur le live, il faudra voir pour Valala YouTube, à mon avis je ferai des enregistrements, je ferai des petits enregistrements de 2 heures de gameplay, où j'y plaiderai cela sur YouTube, ce ne sera sûrement pas fait en live, parce que j'ai remarqué que la qualité n'est pas super bonne sur YouTube, sur Twitch ça va, parce que sur Twitch je suis en 1060p, et j'en vois beaucoup, mais il n'y a rien à faire, l'enregistrement via Twitch n'est pas d'aussi bonne qualité que ça, et donc du coup voilà, c'est la vie. Bon, on va passer en jeu, c'est parti, donc petite découverte d'Immortel Phoenix, on va commencer donc à jouer à la manette en premier temps, on va voir comment ça se passe, si vraiment on voit que c'est un peu galère, à la manette on passera directement au clavier souris, évidemment qui dit clavier souris, il dit qu'on devra le programmer pour pouvoir y jouer. Alors, on va faire une nouvelle partie, donc j'ai déjà quand même testé plus ou moins le début, donc là on va devoir choisir la difficulté, on va prendre en mode normal, bien évidemment. Voilà, ils te mettent ça, ok. Ah oui, il faut rester à plier, c'est vrai. Ah oui, il faut plier là. Et là on va avoir une cinématique, normalement. La webcam disparaît bien quand j'appuie sur le bouton, chose qui est bien. Dites-moi si le son du jeu est trop fort aussi, par rapport à ma voix, c'est possible. C'est parti. Ah oui, vraiment, ma chute. À moi, au secours, quelqu'un ! Tu n'es pour rien dans tout cela. Tu es une victime, comme tous les mortels, mais dans ce folle atelier à haussement. Vous n'êtes que des reflets tronqués d'un miroir brisé. Admire tes dieux. Celle-ci a tué six enfants innocents pour assouvir sa râle. Ils se querellent, sont rongés par l'envie, trompent, combattent et assassinent. Ils sont crueils, vindicatifs et égoïstes. Et, à l'instar du talon d'Achille, leur méprisable faiblesse les perdons. Je... Je n'ai pas leur défaut. Les autres sont tombés. Il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Le plus perfide, le plus arrogant, porné et orgueilleux fils de Kronos, celui qui m'enferme les sous-terres. Le seul et unique... Jeuuus ! Ah, comme tu m'as manqué, Prométhée. Mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher et laissé un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour ! Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les Titans. Persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien. Par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudrois-moi. Impossible ! Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait ! Ces parasites maléfiques, insipides, penés, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre. T'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari ? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste ? Disons un peu... excessif. Alors, marché conclu ? Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais... si je gagne, tu m'aideras à triompher de typhons quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption. Oh non ! Pas une de tes histoires ! Combien de temps ça va ? Durée. Alors, le seu... Le récit débutant en mer. Je vais peut-être. Un navire chargé de soldats revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouie. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales. Aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. Alors, il va falloir que je diminue la qualité graphique. parce que je vois qu'OBS a un tout petit peu du mal. J'avais mis tout au max en fait. De base, il était mis en juge. Le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble dont la tâche était de porter le bouclier rêvait de bataille mais n'avait jamais connu le tumulte de la guerre. ne me dis pas que. Alors, on va devoir choisir notre personnage dans le jeu. Donc, il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on fait une femme? Est-ce qu'on fait un homme? Déjà. Modifier le corps rétabli. Oui, ouais, on se retrouve. Alors, est-ce qu'on fait un homme et est-ce qu'on fait une femme? L'armie. Je te laisse choisir. Un homme, une femme? Dis-moi. Dis-moi tout. Que choisis-tu? On peut faire du aléatoire aussi. Le même bronzage que moi à la plage. On essaye de me ressembler? Je pense qu'il y a moyen. J'ai les yeux verts. Un peu trop verts. Ouais, comme ça. Vert, marron, les yeux. Mais putain, ils n'arrêtent pas de cousiner ces gens. C'est incroyable. Plutôt comme ça. Ouais. J'adore comme ils discutent. C'est franchement incroyable de ce côté-là. Ça ressemble un peu à... Oh, je ne sais plus qui. On se fait la boule à zéro. Pou de pont de pêche. Dommage, il n'y a pas vraiment des cheveux courts. Moi, j'ai les cheveux plus ou moins blonds. Enfin, châtain. Châtain foncé, s'il vous plaît. Ce n'est pas blanc. Oui, mais... Marron, quoi. Ouais, marron, quoi. Merci. Merci, Zeus, de ta compréhension totale. On dirait presque charmant. Est-ce qu'on prend des tatouages? Des sourcils? Des sourcils? Épais, comme Dionysos. Fin, comme Tantal. Oh, putain. Mais à chaque fois que je vais choisir un truc qui va... Oh, putain. Ils sont énormes, ceux-là. Ah, ceux-là, non? Oui, mais il y a un trou au milieu. Pourquoi il y a un trou dans les sourcils? Ah, voilà. Ceux-là. En noir. Avec une barbe. Ah, de préférence, ouais. Vu que je fais ça, moi. Oh, putain. Mais elle est longue. Je ne veux pas un truc aussi long. Ah, là. Mais c'est moche. On dirait qu'on a mis de la mousse à... de la mousse à raser. Ah, ah, ah. Et elle est noire. Ah, merde. Noir. Il est sacrément noir. Une barbe blonde. C'est parfait. La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! De préférence, je lui met une voix de femme! Ah, 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 ah! La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! Ah, 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 ah! Le désaccord total. Euh, vas-y, on fera un délire, on met une femme. On met la voix d'une femme. Ah, 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 ah! Un corps d'homme, mais une voix d'une femme. La plus humble d'entre eux était une porteuse de bouclier, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de compte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom, Phénix? Phénix, d'où sa sœur. On dirait le bruit que ferait un oiseau qui... Attendez. Euh, je vais diminuer les graphismes maintenant. Euh, en élevé. Ah, il va peut-être me demander de redémarrer le jeu. Oh putain, je dois redémarrer le jeu. La poisse! Attendez les amis, on va redémarrer le jeu. Hops. Ce jeu le vois sur EBS qui a un peu du mal. Il me dit, surcharge des données, vérifiez vos paramètres vidéo. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. On va vérifier aussi le... Ouais, mais non. Ouais, mais je vais bien vérifier le truc, mais... Elle est où ma souris? Ah. J'avais perdu ma souris. Je vais juste suivre la température, quand même, de préférence. Euh, avoir la température en face de soi. Ah oui, mais dès que je vais cliquer, ça va... Ouais. Ça sert à rien. Elle est où ma souris? Mais j'ai repérdu ma souris? Mais bordel, redémarrer ma souris. C'est bon? C'est bon? Allez. Allez go! Bon, euh, je sais pas si ça a enregistré, du coup, ce qu'on a fait. En tout cas, le fait d'avoir pris la voix en... la voix femelle. Enfin, la voix de femme, il est en... Le perso est devenu une fille. Donc, ça va être marrant de voir corps d'homme et une voix de femme. Ah oui! Là, ah, c'est bon, je peux toujours, je peux continuer. Attendez, aussi, dans les paramètres, il fallait que je diminue les paramètres audio. Attendez, je reprends la souris, parce que... Le son de la musique, on va le mettre à 30%. Les effets sonores, on va les mettre à 70%. La voix, on va les mettre à 90%. Et le total, on va le mettre à 80%. Voilà. Tout est calculé. Tout est calculé. Continuer. Incroyable. Ah merde! Bah, je vous laisse la cinématique. On peut la passer. Non, on peut pas. Par les vagues, la ligne séparant le ciel de la mer s'est évanoui. Le sommet des vagues surplombe les paliers de l'issage. C'est-à-dire qu'on va refaire notre personnage, en fait. Aussi profond que le tartare lui-même. Ok, ok. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. C'est-à-dire qu'il en soit, le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le plié, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte. Attends, ne me dis pas que... Alors, on va devoir sélectionner notre perso. Ok. Donc, on reprend un homme. Lui. La peau comme ça, on avait dit. Un visage comme... On avait dit les yeux comme ça. Le visage, c'était ça. Tes cheveux comme... Ces cheveux-là qu'on avait pris... Attends, on les avait pris en blond. Des sourcils. On avait pris ces sourcils-là. Avec une barbe. Avec une barbe, bien évidemment. Et on l'avait mise en noir. Merde. Elle est où ? Voilà. Et on avait mis la voix de femme. C'est parti. Je la vois comme en plein jour. La plus humble d'entre eux était une porteuse de bouclier, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de conte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom, Phénix ? Phénix, d'où sa sœur. On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule pour ne pas dire pire. C'est bizarre. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla sur une grève inconnue. Je sens qu'on va rire. Les dialogues sont pas mal. La voix de femme et le corps de l'homme. Oh putain. Incroyable. J'ai toujours eu des problèmes d'encodage, putain. C'est quoi ce Bens ? Ça va sur le live ? Ça passe bien ? Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette falaise. Bon, de toute façon, on va... Ah ouais, à peine je bouge la caméra, encodage en surcharge. On va tourner, on va voir. Excusez-moi, je vais vous donner la gerbe d'ailleurs. Je vais juste avoir le retour sur le live. Oh putain, la direction, ouais. Ok. Ouais, c'est pour sauter. Ouais, j'ai un encodage en surcharge. Mais pourtant, j'ai modifié les options. Je vais pas devoir descendre encore les options quand même. Je suis en élevé. Ah. Elle me dit pas que je vais devoir redémarrer le jeu. Non, c'est bon. Non, là ça devrait aller... J'ai bloqué à 30 fps. Oh putain. Ah, c'est horrible. Ah mais je vais le mettre en quelle qualité pour pouvoir le stream ce jeu ? Je vais pas le mettre en moyen quand même. Je comprends pas pourquoi mon truc bug comme ça. J'ai eu le même problème avec Valhalla. Et on redémarre le jeu. Oh putain que c'est casse-couille. Heureusement qu'il y démarre quand même plus rapidement que Valhalla. Parce que... C'est marrant. Le jeu, je pense que c'est moins... Enfin, c'est peut-être un monde complètement ouvert. C'est peut-être pour ça que je bague un peu. Faut vraiment que je me rachète une carte graphique. Absolument. Ah bon, carte graphique... C'est un sacré prix. J'ai déjà me racheté un siège. C'est bon. Bon, on a mis en moyen. Ça devrait passer. Ou alors ça vient du stream. Ça vient du fait que j'ai changé un modif sur le stream. Et donc du coup, ça fait tout bug. C'est possible aussi. On va réessayer. Si ça bug encore, je remodifierais ce que j'ai fait sur le stream. De moment, je fonctionne en CBR et j'ai changé ça. On est passé en... En VPR. Et je sais pas si c'est ça qui ferait bug. Le truc. C'est possible. Ah non, je vais devoir recommencer. Ah, dis-moi qu'il me met sur la plage. Ok, j'ai toujours un code agent sur charge. Ah non, c'est bon. J'ai toujours un code agent sur charge. Ok, donc il y a du stream. Ah, j'ai le flou du mouvement. Ah, j'ai le flou du mouvement. Oh, quelle horreur. Ok, je suis d'accord que les paramètres, on peut les modifier. Mais le flou du mouvement, je supporte pas ça. Bon, je vais essayer de jouer un peu. On va voir comment ça se passe. Je vais essayer de pas trop tourner la tête pour voir OBS qui me gueule dessus. Si vraiment c'est insupportable, vous me le dites sur le live et on remodifie tout. Ah, on peut pas... Ok. Il n'y a pas réellement de saut plus rapide. On peut pas... Clique... Ah, 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 ah. On peut le pousser. Ok, le hic, c'est le... C'est le truc, ok. Il l'appelait par de grands gestes. Fénix, encore toi. Tu n'es peut-être pas ton frère Légueron, mais je ferai quelque chose de toi. Tiens bien mon bouclier. Et ne le lâche pas cette fois. Je ne t'ai pas vu là-bas. Ne fais pas attention à eux. Ils sont jaloux, c'est tout. Faut pas leur en vouloir. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère comme le tien. L'Ocagos, L'Ocagos, est-ce que tu m'entends ? J'ai tout froid. Quelle peut être cette magie ? Légueron, où es-tu mon frère ? Perdu et désarmé, Fénix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. Alors, pour localiser les objectifs et vous orienter dans l'univers, utiliser la boussole. Ouais, c'est comme assassin. On va prendre l'épée. Que belle épée. Et là, on va commencer à se battre. On va voir comment se passent les combats. Légueron ! Mon frère ! Il lui manque des jambes. Tu as toujours été mon héros. Mon étoile polaire. Je te ramènerai. Je le jure. La voix de femme sur un corps d'âme, ça fait pas du tout sérieux. Mais j'adore. Fénix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée. Ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée. Comme si on l'avait façonné pour elle. Une épée offerte par Achille ? Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça ? Parce qu'à moi, il m'a jamais donné d'épée. C'est tout. Fénix leva les yeux. Elle était ma seule. Par les dieux ! Reculez ! Elle brandit son épée pour sa première bataille. Fénix sentit l'entraînement lui revenir à l'esprit. La façon de jouer est pas mal. Oh merde, merde ! Je suis en train de regarder sur l'après-life en fait. Mais il y a qu'une compétence. C'est pas mal. Le gameplay en tout cas, l'attaque est pas mal. Comment ça va sur le life ? L'armée ça passe ou pas ? Ou le PC, enfin le life est pas bon ? Il faut que je redémarre le truc si ça va pas. J'ai jamais vu. Je me demande qui a pu l'ériger. Cerné par les défis. Absolument seul. La jeune héroïne était résolue à sauver ses compagnons et son frère. Oh, c'est lourd ! Allez, la suite. Non, c'est important. Cela établit une atmosphère. C'est bon ? Ok, parfait. Si tu me dis que c'est bon, c'est que c'est bon. Par contre, j'ai la vibration sur la manette. J'aime pas du tout ça non plus. Va falloir l'enlever. Attendez. Commande. J'arriverai jamais... Ah si, c'est bon. Hermès, mon vieil ami. C'est un honneur de te rencontrer enfin. Mais ne répète à personne que je t'ai parlé. Chez moi, on me reproche déjà assez de mémoriser les récits plutôt que de travailler la terre. Et les autres soldats, eh bien, ils ne sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. C'est excellent. Franchement, d'entendre la voix de la femme sur le corps de l'homme, ça me fait trop caler. Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'odeur à la fois du miel, d'un premier jour de printemps et de mon premier baiser. Phoenix se met en plus à l'ambroisie. Prométez ! Tu as peur de perdre ce pari Zeus ? Là, on va se faire une synchronisation. Allez. La destinée de Phoenix devint alors plus claire. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'une mortelle après un seul combat. C'est un peu court, bonhomme. Et Typhon devient de plus en plus fort. Ne te moque pas de moi, Prométez ! Je te jure que cette guerrière sera l'instrument de notre salut. Car si elle échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Zeus, roi des dieux. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon ? Les griffons n'existent pas ! Lâche-moi ! A l'aide ! Hé ! Je vais te sauver ! J'arrive ! Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille. Tu ne peux pas la prendre... Attends. Oh merde ! Ah, on a un problème. Ma vision lointaine, c'est sur ma touche qui est cassée. Euh... Du coup, on va passer au clavier. Sfv. On utiliserait juste ça pour... À un moment... Comment on fait ? Ah, ok ! On doit aller dessus et puis faire révéler, ok. En fait, tu... tu... là. C'est vraiment comme du... Comme origine, quoi. Si tu étais avec l'avion... L'avion, moi, l'oiseau. C'est pas du tout là qu'on doit aller. Mais bon, c'est pas grave. Je... Regarde tout avant. Ah. J'ai mis à révéler. Mais... Allez ! Ah, putain ! La sensibilité de la... De la souris. Horrible. Il est où, le truc ? Ah, il y avait un truc là. Oh, mais attends. Je vais vraiment tout vérifier à chaque fois. Oh, je spam. Attends, c'est où que je vais aller ? En fait, il y a des trucs rouges automatiquement. C'est un truc à révéler. Ok. Je vais aller vers là, à mon avis. Je vais aller vers le gosse. Enfin, vers où il a été emmené. Mais il a été emmené où exactement ? C'est bon ? Ouais, ok. On va dire que c'est bon. Oh. Oh. J'ai la carte. Incroyable. Inventaire. Eh ? Mais j'ai appuyé sur rien. Non. Mais non. Ok, donc l'équipement, il faut pouvoir l'augmenter. Est-ce que je vois ? Aptitude. Ah, tu as des aptitudes. Ok. Ouvrir. Attends. Est-ce qu'elle touche pour ouvrir ? Ouvrir, c'est 1. Attaque de balayage effigiant 250%. Près d'un ennemi inconscient du danger. Ouais, donc en mode assassin, quoi. Ah, là, tu as une nouvelle... Ça, on l'a déjà appris. Attends. Ouais, ça aussi. C'est quoi, c'est... Sauvegarde rapide. Ouais, mais j'ai peut-être pas de compétences, en fait. Ah, j'ai un bouclier LBRB. On va rappeler ça ? Ah ouais, excellent. Excellent. Alors, elle m'a dit comment descendre, elle m'a dit détend. Ah, je vais arriver dans l'eau, hein. Aaaaah ! À chacun de ses pas, Phoenix sentait la lame de l'Iguiron. Sa masse lui rappelant le poids des responsabilités. Tu lui as offert ton épée ? Oh, Achille ! Je voulais te demander, pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille ? Est-ce qu'il continue... Ah non, ok, quand je sors du truc, il continue pas. Un cadeau. Une offrande normale de la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère et qui vous porte de l'affection. C'est tout. J'avais laissé une rose sur son plastron. Excusez, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y roule. Ah, putain, j'adore... Les dialogues de Zeus, c'est vraiment... Assez marrant. Alors... Le poète préféré, qui, étrangement, n'a pas encore vu le jour. Mais je peux rien faire, si ? Je dois faire un truc ? Non, attends. Viens. Mais je t'ai pas dit de t'accroupir, connard. Comment je me suis accroupi ? A, B, ok. Euh... Examiner l'étrange joueur du îlot. Ouais, donc c'est là en face, ok. Ah, il y a du combat, là. Il y a de la fight en bas. Attends, on va les fight. C'est trop haut, non ? Ah bah non, c'est vrai, j'ai un... Je suis assez milieu, non ? Ah non, c'est mes pattes, c'est vrai. On peut les tuer ? Non. What ? On fait le ménage. On fait du ménage. Ah, il y a de la fight. C'est grave de bouger. Bonjour à vous, messieurs. Oh, je sens que je vais quitter. Ok. 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 Je trouve ça bien poétique pour quelque chose qu'on se colle dans la bouche. C'est un peu le but des meilleures poésies, non ? Ok. En tout cas, j'aime déjà bien le gameplay. C'est très... Très agréable. Pourquoi... Il y a l'oxygène là en dessous, donc... Ah ! Et voilà. J'ai toujours pas compris à quoi sert l'amboise. Ah ok, faut réussir à plier pour nager vers le haut. Mais non. On peut pas courir sur ce jeu ? Bah, je pense qu'on court de base en fait. Attends. Mais je suis retourné d'où je viens. Hihihi ! On va y arriver, hein ? Faut aller là-bas. Je pense qu'on va aller faire notre premier boss. Non, on peut pas courir. Enfin, il n'y a pas de touche pour courir, en tout cas. Après, le perso court de base, donc... Est-ce qu'on a... Ah ! On récolte des trucs quand on pète les... Ah mais on va farmer, hein ! Hihihi ! On va faire comme assassiné ! On va faire comme si on était sur Ark. On va nettoyer. Il y a des grenades. Merci... Merci toi. Ah, il y a une hache. Ah, cinématique. Eh oh ! Tu m'entends là-dedans ? J'arrive ! J'ai trouvé ta hache ! Fenix approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Bon, ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Fenix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. Qui frappe à ma porte ? C'est personne ? Personne ! Tu crois que je vais me laisser avoir par ce vieux tour ? Je ne suis pas né de la dernière pluie, je connais. Entre chez moi, dit le cyclope au marin. Ok. Il veut se battre, on va se battre. Eh ben voilà, c'est terminé pour Fenix. Formidable comme histoire. Bon, il y a 2-3 longueurs, on ne va pas se mentir. Mais je ne m'attendais pas à cette fin. Donc, voilà. Il est temps que tu me donnes un coup de main face à Typhon. Ben voilà, le jeu est terminé. Merci. Ah ! Merci, au revoir, bonne nuit. Oh ! Waouh ! Oh, il y a des trucs. Peut-être que je dois aller... Oh, je dois peut-être l'attraper, zut. En tout cas, pour le moment, j'aime bien. Le gameplay est sympa. Ah ! Quel est cet endroit ? Ah ! En effet ! Le... l'esquive... Oh merde ! Merde ! Oh putain ! Le Tartare. Mais où exactement était arrivé Fenix ? Le Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Tiffon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant le dire. Fenix était dans le... Voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense ? Non ! Allez, continue ! Ah, il n'y a rien à rencard. Le gameplay est sympa. Tu es ta courageuse ou très stupide petite ? Voyons si tu peux triompher de mon défi. Ou si tu finiras comme tous les autres. Qui es-tu ? Eh oh ! Oh, il y a un coffre ! C'est trop marrant comme elle a ouvert le coffre. Franchement, c'est... Ça sert à quoi ça ? Je dois retourner où ? Je ne dois pas aller là-bas parce que je ne pense pas que je puisse sauter aussi haut. A mon avis, il doit y avoir un truc où tu dois peut-être bloquer le truc. Puis après le réactiver ici. Ah, ouais. Alors, on va débloquer nos ailes ! On va se croire dans Ryan. Un petit peu avant plus faire euh... Faire les dieux. C'est pas mal. Ah oui. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, il y a la hache. La hache. La hache d'Atalante. La meilleure chasseresse. La plus rapide des aéroïnes. Vaincu par Tiffon. T'as les énormes ! Tu as transformé beaucoup de gens en beaucoup de choses. Faut vraiment que j'arrête de picoler. Ok. Ok. On va se battre la hache. Oh, génial ! Tu peux même esquiver. Mais comment je fais pour sortir la hache ? Ah, ok. Putain, mais il est chiant hein. Ah, voilà. Tu es toujours là. Je sens quelque chose d'autre en toi. Ouais, je suis. Je suis moi. Là, ça pue ça. Mais c'est l'un de mes éclairs. Dispersé. Dissimulé par Tiffon. C'est fini. Un tas de cendres, la petite Phénix. Il n'y a que moi pour résister aux éclairs. Ah, vraiment. Allez. Pouvoir des éclairs. Une réplique de la foudre de Zeus ? Je le crois pas. Le pouvoir envahit Phénix. L'intensité était incommensurable. Qu'est-ce qui m'arrive ? Adieu, mortel. Mais, d'un seul coup, tout s'arrêta. Non ! Les ailes absorbèrent la foudre. Elles étaient conçues pour résister aux orages. Mais c'est pas possible, ça. Et pourtant, nous n'en étions qu'au début. Non, mais il y en avait encore un. Regarde, j'ai ramassé. J'en ai eu un. Phénix ressorti victorieuse. Pour l'instant. Où est passé l'étranger que je poursuivais ? Grâce aux ailes, elle pouvait traverser l'ancien pont et le découvrir. À sa place, je ne mettrais pas ce genre de truc. Va savoir où ça a pu traîner, ça. L'ancien pont, c'est là en face alors. Phénix avait compté les récits d'un génie. Un inventeur nommé Dédale et de ses ailes extraordinaires. Oh, elles sont pas mal, hein ? Peut-être que quelqu'un les a recréés. Super ! Ah mais... Peut-être qu'elles sont maudites. Moi, je sais qu'il y a du loot là-dedans. Ah bah non, il n'y a plus de loot. Très bien. Du coup, on va traverser le pont... Le pont brisé, c'est en face. Vous allez voir ce qu'il y a. Ah, dommage. Ah, c'est vraiment pas mal. Les ailes et tout comme ça, là, c'est... Ça change le style de combat, en fait. Ah, ça y est, on peut sprint ! Ah ouais, incroyable ! Ah, 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 ah ! On prend les grenades... On rend toujours notre vie aller à fond, non ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? What ? C'est quoi, ça ? Par contre, ouais. Ah... Ce qui est... Dommage... La caméra ! On peut pas le... Ah ouais à mon avis c'est peut-être la touche. Oh merde. Ok. Ok ça donne du... Ok. On va prendre ça. Je sais qu'on en a besoin. Je sais pas combien on peut en prendre. Du coup j'en prends. Et par contre je sais pas comment on fait pour changer de... Ah ok. Bon allez on va traverser le pont brisé. Mais non moi je veux... Il y a un coffre d'abord. Ah bah c'est là. Seulement Ligiron était là. C'est lui le héros célèbre. Pas moi. Qu'est-ce que je vais faire ? Endormir les créatures du Tartare en leur racontant une histoire ? Bah oui pourquoi pas. C'est une très bonne initiative. Ah il y a la fight ici. Bonjour mes amis. Oh. Oh. Ah j'aime bien le... Défi de déplacement et... Eh ? Mais non. Quoi ? Ah oui ok. Comment ça ? Comment ça ? On a dit qu'il faut courir dès le début. Vu que j'ai pas compris le truc. Bon alors il faut pas sauter. Attends je réessaye une dernière fois. Yeah on l'a eue. Alors qu'est-ce qu'on a collecté ? Ok. Une pièce de charonne. Ou de charon. Pièce étrange. Qui porte la marque de Caron. Ah de Caron. Oh pardon. Pour construire un pont. C'est pour ça que le pont est brisé. En tout cas le jeu est sympa. J'aime bien. Bon il y a deux bêtes là. On va devoir sûrement les tuer. Ah merde. C'est là en face. Mais là il y a un trésor aussi. A mon avis c'est à l'endroit où on va. Moi je veux d'abord le trésor. Oh putain comment ça descend vite l'énergie. On va y arriver. On va y arriver. Oh putain. Tout pile. Ah non c'est pas des... Ah je t'ai persuadé que c'était un griffon. C'est un mouton. Ah cinématique. Cinématique. Une gorgone. Elles existent. Quelle est cette lueur ? N'est vraiment pas beau. Des poisons. Peut-être qu'en approchant discrètement. C'est caché dans les buissons. Attaque discrète. Oh joli. C'est magique. Donc tu peux faire aussi des combos quand tu sautes en l'air. C'est génial. Ces brassards, je les ai déjà vus, dessinés, c'est impossible. Et pourtant, Héraclès, le plus puissant des mortels, le tueur de bêtes, a défié Hera et réalisé l'impossible en portant ces brassards. Dorénavant, ils appartenaient à Phénix. On appelle ça de la chance. Incroyable. Là, par ici ! Affrontez plutôt quelqu'un qui est armé ! J'ai devoir me retuer une gorgone ici. Mais non, on s'est barré. Ils sont partis ? Non, ils sont toujours là. Ainsi Phénix, après avoir triomphé de la gorgone qui avait attaqué Héraclès, qu'est-ce que tu fais là ? Cette chose, avec ta voix. Ah merde ! Attends, ramassez. Oui, c'est quoi ça ? Oh ! Oui, c'est comme ça que ça se prononce. Oh, c'est de la magie. Ça a l'air épuisant. Mais comment on lance ? Ah, lancé. RT pour charger. Ça va, pas la peine de le rappeler. Par les dieux, j'ai l'impression de pouvoir soulever une montagne. Ah oui, c'est ce que tu fais. Si seulement ces brassards pouvaient déplacer celle-ci. Non mais vous voulez pas vous embrasser non plus ? Ah, je ne l'ai pas. Oh, ça ne lui a rien fait. Comment ça ? Oh, putain, comment ça lui a fait mal. Oh, il m'attaque. Ah ! Au secours. Attends, mais il est... Ah ! Je n'avais pas vu qu'il était BT. Attends, on va d'abord se couper de lui. Toi, tu seras mon dernier. Il est où le dernier ? Il en restait, non ? Il en restait pas ? Ah non, il en restait que lui. Ok. Rens mortel ! Merde ! J'adore. J'adhère complètement au jeu, là, pour le moment. Oh j'adore le style de combat que tu as C'est vraiment Très stylé Mais j'ai pas eu mon coffre Il y a un coffre Moi je veux le coffre Il y a un truc rare dedans Le coffre très important Ah j'ai un truc en LB Ah oui ok c'est mon pouvoir J'ai un pouvoir maintenant Alors attends Ah il y a un cristal Le coffre est de 50 mètres On l'entend en plus Il est là, il est dans la maison Ah allez Ah il est verrouillé Pourquoi il est verrouillé Pourquoi il est verrouillé Pourquoi il est Pourquoi Pourquoi il est verrouillé Ah il faut peut-être utiliser son pouvoir Attends Non Ah attends 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 Euh Lâchez Y Allez viens un mouton Ah merde Allez viens un mouton Va voir papa Ah incroyable On a un nouveau équipement Incroyable Ah non Mauvaise touche Attends C'est ça C'est ça Voilà Euh mais Non Mais ah je me trompe à chaque fois de touche Ok les ailes Incroyable Combien ? 150% de dégâts aux ennemis ADEME Oh Chauvie On a la hache Ouais Très bien On a rien d'autre Magasin Magasin Ah j'ai 300 300 bazars Oh je peux acheter un cheval Incroyable Un oiseau de l'archer Ornez sa bolte S'oiseau et les compagnons idéals De meilleurs chasseurs Seulement les géants de cette épée Est assez tranchante Pour détacher une étoile du ciel Oh 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 non Oh c'est malheur Malheur à moi C'est de l'argent réel à mon avis Ouais c'est de l'argent réel Ah 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 A mon avis Oh gratuit Moi je veux obtenir ça C'est gratuit Oh qu'est-ce que j'ai ouvert Ah Attendez je repars la souris Mais c'est quoi les 300 Comment ça c'est que j'ai 300 points Ouais donc c'est de la vraie thune quoi Ah putain ça va être chiant Bon On essaiera de même pas acheter C'est problématique Mais on essaiera Les amis on va faire une pause De 10 minutes Même moins de 10 minutes 5 minutes Attends juste Je vais me refaire un petit café Pour Youtube Youtube on va s'arrêter là Pour la première partie Sur Immortal Phoenix Rising On reprendra directement Demain Vous verrez une autre vidéo Demain Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à mettre un petit pouce Un petit commentaire Youtube Et à venir me voir en direct Quand je suis en live Je te souhaite une très bonne Fin de journée Bon après-midi Une bonne matinée Et je te donne rendez-vous La prochaine fois Ciao 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 ixao Sous-titres par Jérémy 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 Janda